Hé hé, on peut avoir un chien? Tu te souviens de ton hamster? Ça s'est mal terminé. Où ton poisson? Il n'a tenu qu'une semaine. Non, désolée chérie. Non! Tu me gâches la vie! Je déteste ma vie! Reste calme. Avec quoi d'autre peut-elle jouer? Elle adore ses jouets. Elle pourrait avoir un prétendu animal de compagnie. Tu vois? Un chien en carton. Wouf, wouf! Oh, c'est pour moi? Waouh! C'est mon nouveau meilleur ami! Youpi, un chien! Le carton était la solution. Vole, chien, vole! Hum hum, à 5 heures? Je pourrais, oui. Ce serait mieux à 6 heures? En fait, je vais vous rappeler. Ce n'est pas mon bureau, ça? Youi! Non, maintenant, c'est le village de Barbie. Super! Je travaillerai dans une autre pièce. Enfin, un peu de tranquillité. Mais... Maman! C'est ma cachette de Barbie. Tu peux t'en aller? Est-ce que c'est une zone sans Barbie, maintenant? Hum, enfin! J'ai tellement à faire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, tu permets? Quoi? Ça suffit! Va dans ta chambre. T'es tellement méchante! Vas-y! N'oublie pas qui paye l'hypothèque ici. Ah ah! Je n'en reviens pas! Où est-ce que je dois jouer? Ah ah! Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Annie, ne pleure pas, s'il te plaît. Non, regarde ce que t'as fait! Elle n'a nulle part où aller! Elle est à la rue, hein? Ça me donne une idée. D'abord, nous allons couper. Utilise un modèle comme celui-ci. Ensuite, installe-le comme ça. Les rouleaux d'essuie-tout vont tenir les pièces ensemble. Regarde une porte. Utilise ici une corde pour créer le mécanisme. Tu vois, tu peux la fermer comme ça. Et pour Barbie, nous utilisons du rose-vif. Les drapeaux rendent le château encore plus spécial. Tu es d'accord? Annie, regarde ce que je t'ai fait. Un château? Attends. Tadam! Entre! Bienvenue à la maison. Maintenant, j'ai beaucoup à faire. Où est-ce que j'en étais? Bonjour? Oui, à propos de mardi. Entre là, ma fille! Wow, joli château! Hé, encore des vidéos! Oh non! Demain, c'est le 16! Non! Ah! Comment est-ce possible? Je n'ai même pas commencé à étudier. Je vais rester debout toute la nuit. Oh, j'arrive pas à y croire! Voyons voir. Est-ce qu'on a déjà parlé de tout ça? D'accord, multiplié par 7. Je peux le faire. Allez! Attends, est-ce que c'est possible? J'ai du mal à réfléchir. Est-ce que c'est un A ou un 12? Chéri, tu étudies encore aussi tard. Allume la lumière. Wow! Eh bien, ça, c'est du nouveau. Je pense que le fusible a sauté. C'est terrible! Attends, j'ai une idée. Tu vois ce gobelet en papier? Dessine des cœurs dessus. Toute taille confondue comme ceci. Un de plus ici. Voilà. Ensuite, découple-les. Parfait. Continuons. Dessine un autre cœur sur ce cercle. Fais-le beau et grand cette fois. Ensuite, tu l'as deviné. Tu te souviens du gobelet? Place la pièce circulaire sur le dessus. Voilà, c'est bien. Tu vois comment je positionne ce carton? Creuse un petit trou ici. Insère ensuite une paille à la verticale. Pousse-la de sorte que le gobelet soit placé comme ceci. Voilà. Maintenant vient la bobine lumineuse. Ne tombe pas maintenant. Et nous avons de la lumière. Quelqu'un a commandé une lampe de bureau? Est-ce que c'est de la lumière? Pas possible! C'est super cool! Et ça fait des cœurs sur les murs. Merci! Bien sûr. Il reste encore quelques problèmes à résoudre. Prêt à t'amuser, mon nounours? Oui! Tu peux sauter tellement haut! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre! Annie, maman, regarde mon nounours! Oh, ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de ce scotch transparent. Je vais en couper un petit bout et je le colorie avec un feutre rose. Il faut tout colorier. Ensuite, je vais mettre une paille au centre. Maintenant, je vais replier la bande. Et ensuite, je vais souffler dans la paille. Une bulle parfaite. Je vais pincer le bout pour la refermer. J'ai fait d'autres bulles de toutes les rentailles. Et maintenant, je peux les coller ensemble. Je vais utiliser un feutre correcteur pour dessiner sur le scotch. Je vais d'abord faire un grand cercle et je le remplis. Ensuite, je vais dessiner les yeux, puis le nez et la bouche. Ça va être super mignon! Je vais coller des oreilles en papier sur le dessus. Oh, regarde ça! Il est tout doux et tout câlin. Oh, Annie, regarde ce que j'ai! Waouh! Il est adorable! Je n'ai que l'envie, c'est de le serrer dans mes bras. Vas-y, mais pas trop fort! Ouf! Tu es mon meilleur ami! Allez, on joue! Déjeuner, ok? On se voit bientôt. Au revoir! Où est mon sac? Je vais coller mon panneau ici. Ah, le magasin est ouvert! Oh, un client! Salut, maman! Hein? Oh, bonjour, Chloé! Bienvenue dans mon magasin! Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Je n'ai pas le temps pour ça. Ah! 38 dollars pour ça? Non! Ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres choses. Hum, qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Un flamant rose? C'est mignon! C'est tentant, mais non merci, ma chérie. J'essaie de trouver mon sac. J'ai pile ce qu'il vous faut. Il vient d'arriver aujourd'hui. Mon sac à main! Passe-le-moi. Ça va vous coûter cher. Je n'ai pas d'argent, désolée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut payer. Mais, d'accord, je vais jouer le jeu. Ne bouge pas. J'ai juste besoin de prendre quelque chose. Oh, ça brille! Tu es trop bête, maman. Je n'accepte que les espèces. Je suis pressée, Chloé. Comment je vais faire? Attends, j'ai une idée. Oui, je pense que ça va marcher. Je vais avoir besoin de ces gants et de ce carton. Je reviens tout de suite. Je vais commencer par découper le carton en plusieurs parties. J'ai également besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer une fine ligne de colle sur ce bout, comme ça. Je le colle ensuite sur le grand rectangle. J'appuie bien pour m'assurer qu'il est bien collé. Ensuite, je vais faire pareil avec le reste. J'ai ajouté des petites fentes sur les côtés qui sont devant et derrière. Maintenant, il me faut une bande de papier. Je vais l'enrouler sur elle-même. Je veux qu'elle soit bien serrée. Je vais garder un petit morceau qui dépasse. Je vais le faire passer par l'une des fentes. Ça m'a l'air bien. Je vais mettre de la colle sur les bords de ce carré de carton. Je suis contente de porter ces gants. Je vais coller ça sur le dessus de la boîte. Il est légèrement plus petit, mais ça fait partie du plan. Et maintenant, on passe à la dernière pièce. Je ne mets de la colle que sur trois côtés. Ce bout va être un peu incliné. Comme ça, ça me plaît. Et maintenant, on peut décorer. Je vais mettre de la colle sur les côtés. Et je recouvre le tout de feutrines noires. Je ne veux pas de plis. Je vais laisser un peu de feutrines qui dépasse pour cette partie à l'arrière. Ensuite, je vais prendre du carton blanc. Et voilà, j'obtiens un écran et un clavier. J'espace les chiffres de façon régulière. Je vais avoir besoin d'une carte de crédit. Ouf, elle a été acceptée. Le reçu sort par le haut. J'espère que ça va plaire à Chloé. On va bien voir. Ahem, tu acceptes les cartes maintenant ? Wow, c'est trop cool ! Chaque magasin a besoin d'une machine à cartes. Mon entreprise se développe. Alors, je peux acheter le sac maintenant ? Hein ? Oh, bien sûr ! Ouf ! Je vais insérer la carte ici. Et voilà, c'est payé. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tenez ! Enfin ! Je peux y aller maintenant. Qu'est-ce que c'était ? Comment ça se fait que ce soit par terre, ça ? Oh, c'est une blague ? Hé, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? L'offre et la demande, maman. Tu ferais mieux de sortir ta carte bleue. Vroom, vroom ! Hihi, bip, bip ! C'était moins une. Poussez-vous, j'arrive. Rien ne peut m'arrêter. Cha-la-la-la, je viens passer l'aspirateur. Je me sens tellement vivante. C'est quoi ? Est-ce que je pourrais rêver de mieux ? Attends un peu. Appuie sur l'accélérateur. Vroom ! Wouh ! Plus vite, plus vite ! Comment la maison fait pour devenir si sale ? Hein ? L'aspirateur n'aspire pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, j'aurais dû m'en douter. Hé, maman ! En voiture ! Vraiment, Chloé ? J'essaye de faire le ménage. Ça, ça va à la poubelle. Oh, tu es vraiment un rabat-joie. En y réfléchissant bien. C'est tellement injuste. Attends, pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai une idée. Je vais couper des bouts de la boîte à pizza. Ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais commencer par ce bout. Je vais mettre de la colle tout le long, comme ça. Maintenant, je peux le coller sur ce grand rectangle. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. J'ai trouvé une longue bande de carton. Je vais pouvoir le plier et le façonner. Je vais utiliser de la colle pour le maintenir en place. Je vais mettre ça de côté. J'ai fait un trou dans un bouchon de bouteille de soda. Je vais faire passer deux pailles dedans. Je veux que ce soit bien serré. Il ne faut pas qu'elles tombent. Je vais ajouter de la colle pour être sûre. Je vais en mettre sur tout l'extérieur du bouchon. J'ai découpé un petit trou sur le dessus du carton. Les pailles peuvent rentrer par ici et sortir par là. Ensuite, je vais avoir besoin d'autres bouchons. Je vais faire rentrer une tige de bois dans une paille. La paille est légèrement plus petite que la tige de bois. Je vais mettre un bouchon sur chaque extrémité. Ensuite, je vais rajouter de la colle pour maintenir le tout ensemble. On va essayer. Wow ! Regarde comme ça roule bien ! Je vais les fixer sur la face inférieure du carton. Je vais ajouter quelques touches finales. Par exemple, les phares et les fenêtres. Je vais attacher un ballon sur le bouchon de la bouteille de soda. Je vais gonfler le ballon et on va pouvoir tester. Attention ! Qu'est-ce que c'est ? Wow ! C'est impressionnant ! J'étais sûre que ça allait te plaire. Merci, maman ! C'est normal, chérie. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que c'est prêt ! Démarrez vos moteurs ! Wow ! J'adore ! C'est tellement rapide ! Oh non ! Oh non ! Elle va le percuter ! Oups ! Désolée, maman ! J'espère que tu as une assurance. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Allez, c'est parti ! C'est très excitant ! Continue, maman ! Wow ! Hazel est si jolie ! Je pourrais la regarder toute la journée. Elle est d'une grande beauté visuelle. Je crois que je suis amoureux. Allez ! Je l'ai ! Wow ! Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. C'est la fille parfaite ! Qu'est-ce que... Euh... J'ai eu un petit accident. Hum... C'est un problème. Le scotch n'en fait qu'à sa tête ! Je sais ce qu'il faut faire. Je découpe un cœur dans un morceau de carton. Hum... Il va m'en falloir deux. C'est mieux ! Je les recouvrirai d'un carton rose. Ensuite, je dois enrouler cette bande de carton dans du papier rose. Je n'irai pas jusqu'au bout. Il faut ajouter de la colle. Maintenant, je peux le sceller. Ça a l'air bien ! J'ai besoin d'un bâton de colle pour la suite. Je vais frotter toute la bande de carton. Je ne veux rater aucun coin. C'est la partie la plus délicate. Je dois l'enrouler autour du cœur. Il faut que ce soit parfaitement ajusté. Je laisserai une petite section ouverte. Je place un rouleau de carton au centre. Je fixerai ensuite une lame de scalpel à l'extérieur du cœur. Ensuite, je prendrai un long carton. Je ferai deux petites coupes d'un côté. Je vais coller ça sur l'autre cœur. Je l'enroulerai autour du bord. Je vais devoir recouvrir tout le carton. Je devrais probablement le décorer. Il reste encore une chose à faire. Je placerai un rouleau de scotch à l'intérieur. Ensuite, je peux mettre le couvercle sur le dessus. Ce distributeur de scotch est exactement ce dont Hazel a besoin. C'est pour toi. C'est toi qui l'as fait ? Wow ! Essayons-le. C'est incroyable. Ça me rend la vie tellement plus facile. Merci Miles. Oh, j'ai oublié de terminer mon dessin. Il a l'air terrible. C'est un peu le cas. Attends. Je sais ce qu'il faut faire. Hein ? Oh, c'est vrai. C'est beaucoup mieux. C'est une véritable œuvre d'art. Merci Hazel. Tu es la meilleure. Hum, c'était délicieux. J'en avais vraiment besoin. C'est l'heure d'un petit numéro de danse. Je pose mon téléphone ici. Oh, j'ai l'air en forme. Hé, dégage de là. Oh, tu es méchante. Il le fait à chaque fois. Où en étais-je ? Hum, c'est bon. J'utiliserai ma boîte à sandwich. Non, ça n'a pas marché. Tu as des problèmes ? Mon chaton me tiendra le téléphone. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? C'est difficile à regarder. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une seconde. Je pense que je peux l'utiliser. Ouais, ça va marcher. Je commencerai par rouler un morceau de carton. Je veux fabriquer un petit tube. Maintenant, j'ai besoin de scotch. Ça le maintiendra en place. Je ne veux pas qu'il se détache. Je le ferai d'un côté comme de l'autre. Il n'a pas l'air très bien. Mais je peux y remédier. Je le recouvrirai de papier blanc. Comme ceci. Ensuite, je découpe trois cercles dans du carton. Je ferai un trou dans deux d'entre eux. Ensuite, je les empilerai. J'ai recouvert les cercles de carton. Je placerai le tube dans le trou. Ensuite, j'ai besoin d'une bande de carton. J'y place ensuite un rouleau de carton. Je replie la bande et je la colle. J'ai découpé d'autres cercles. J'appliquerai de la colle sur l'un d'entre eux. Je les collerai ensemble. Ce sera le visage. Et voici les oreilles. J'ajouterai deux tubes sur la partie inférieure. Ensuite, je peux le placer sur le support. Ce sera idéal pour le téléphone de Hazel. Hazel, regarde ça. C'est bien ce que je pense. Ça résoudra tout. C'est l'angle parfait. Miles, tu es un génie. Allez, viens. Tu es sérieuse ? Ok. C'est l'heure du selfie. J'ai travaillé sur mes mouvements. Oh, ouais. Miam, un biscuit délicieux. Miam, c'est vraiment bien. C'est reparti pour un tour. Je ne veux pas de ce feutre. Je vais avoir besoin de ces notes autocollantes. Je vais créer quelque chose de spécial. La pâtisserie a quelque chose de tellement relaxant. Hein ? Qu'est-ce que... Je n'ai plus de farine. J'ai oublié d'en prendre au magasin. Pause, casse-croûte. Je dois garder mon énergie. Enfin, que peut-on y faire ? Je l'ajouterai à la liste des coups. Hein ? Où sont passées toutes les notes autocollantes ? Je suis sûre qu'il y en avait beaucoup plus. Miles a été très occupé. Ah, ceci explique cela. C'est mon meilleur travail à ce jour. Ne les utilise pas toutes. Maman en a besoin. Je ferai juste une petite note. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Je vais mettre ça sur le frigo. Je reviens tout de suite. Pas de soucis, maman. Et voilà. Je commence à avoir faim. Voyons ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Ouh là ! Qu'est-ce que... Pourquoi y a-t-il des squeachies dans le réfrigérateur ? Laisse-moi deviner. Je t'en ai déjà parlé, Miles. Ne mets pas tes jouets. Même si j'aimerais que ce soit de vrais beignets, je pourrais en manger une boîte entière. Je pense qu'ils t'appartiennent. Non, maman. Il faut les remettre au réfrigérateur. Ça n'en finit jamais. Je dois pouvoir faire quelque chose. Un instant. Ça me donne une idée. Hein ? Tu as dit quelque chose ? J'ai besoin de cette boîte. Mais je vais devoir faire quelques modifications. Je commencerai par faire une coupe au milieu. Je vais la diviser en deux sections. Il ne me reste plus qu'à décorer. Je les recouvrirai de carton bleu. Je m'assurerai que le couvercle est bien ajusté. Ensuite, je prends un bâton de colle. Je vais en mettre partout sur la boîte. Je commencerai par la partie inférieure. Maintenant, j'y colle du carton bleu. Je veux faire un rabat. Je ferai de même pour la partie inférieure. Maintenant, je vais coller du papier adhésif sur la partie inférieure. Je mettrai des notes autocollantes dans la partie supérieure. Je sais que Miles aime les utiliser. Je vais fermer les volets. J'ai fabriqué une poignée en carton blanc. Je vais la coller ici. Elle facilite l'ouverture. Il ressemble à s'y méprendre au réfrigérateur. Oh, Miles ! Regarde ce que j'ai fait. Waouh, c'est génial ! Waouh, il y a tellement d'espace ! J'y mettrai mes feutres. C'était mon plan. C'est trop génial. Regarde, maman. Tu t'en sors très bien, Miles. C'est le dernier. Je vais remettre le couvercle en place. Je mettrai mes autocollants à l'intérieur. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici ? Waouh, des notes autocollantes. C'est de mieux en mieux. C'est pour toi, maman. Oh, c'est très gentil. Je pense que tu mérites une récompense. Une carotte ? C'est mon jour de chance. Waouh, ça rentre. Mon mini-frigot. Quoi ? Euh, Miles. Laisse tomber. Mindy, joyeux anniversaire. Wouhou ! Oh, t'as fait ça pour moi ? Quelle belle surprise. J'ai quelque chose pour toi. J'espère que ça te plaira. Oh, waouh, c'est tellement excitant. J'ai hâte de l'ouvrir. Waouh, tu m'as acheté une montre ? C'est incroyable. J'en reviens pas. Tu veux bien m'aider ? Voilà. Euh, j'en suis pas sûre. Je sais pas si c'est mon style. Eh bien, ça te plaît ? Oui, bien sûr. Euh, eh ben, désolé, Molly. Tu ne l'aimes pas ? Elle est pas assez rose. Oh, j'y avais pas pensé. J'ai gâché ton anniversaire. Attends un peu. Je peux utiliser cette boîte ? Regarde ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est mieux, non ? C'est mignon et élégant. Waouh, c'est incroyable. T'es une génie de la mode. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, d'accord, je vois. Soyez attentifs, chers élèves. Il s'agit là d'une question délicate. Mais je ne l'expliquerai qu'une fois. D'accord, à vous de jouer. Allez, Mindy. Moi ? Euh... Laissez-moi réfléchir. La réponse est quatre. Parle plus fort. Quatre. Répète ta réponse. Je ne t'entends pas. Sérieusement, j'ai dit quatre. Quatre, quatre. Non, toujours rien. C'est la dernière fois. Quatre, quatre, quatre. Non, je ne t'entends pas. Tu parles trop bas. Quatre. Quoi ? Oh, c'est tellement ennuyeux. Désolée, je suis un peu dure d'oreille. Je dois pouvoir faire quelque chose. Attendez, j'ai une idée. Je ferai mieux de me mettre au travail. Je vais fabriquer un cadre à partir d'un morceau de carton. C'est parfait. Je place du plastique blanc en dessous. Puis, je le découpe. Il est temps de le décorer. Ces triangles seront les oreilles. Ensuite, j'ai besoin d'un stylo noir. Je dessine deux yeux. Maintenant, je vais ajouter un joli petit nez. Et puis des moustaches. Je peux maintenant ajouter quelques petits détails. D'accord, ça devrait suffire. Essayons encore une fois. Il faut que ça marche. Je dessine un quatre sur le plastique. Et par ici ? La réponse est quatre. Oh, je vois. Pourquoi ne pas l'avoir dit ? Bon travail. Tu as réussi. Bravo. Je suis impressionnée. Ça a pris du temps. Mais on a fini par y arriver. Ouf. J'ai bonne mine. J'ai vraiment travaillé sur ma mou. Chut. J'essaye de me concentrer. Je dois apprendre ça. Oh, j'ai l'estomac qui gargouille. J'ai besoin de manger quelque chose. Mais c'est pas grave. J'ai des encas dans mon sac. Hum, de délicieux bonbons. J'adore les verres en gélatine. Ils sont tellement juteux et moelleux. Hum, c'est bon. Je peux en avoir un ? S'il te plaît, je t'en prie. D'accord, tiens. Wouhou. Oh, ouais, c'est de la bonne qualité. Ils sont délicieux. Euh, bon, on dirait qu'elle aime les bonbons. Heureusement que j'ai autre chose. Je vais essayer ce popcorn. Ça a l'air délicieux. Ouais, c'est trop bon. Oh, est-ce que je peux goûter au popcorn ? Allez, ce sera amusant. Prends-le. T'es la meilleure. Ah ouais, c'est trop bon. Tu l'as déjà fini ? Est-ce que tu mâches au moins ta nourriture ? Espérons qu'elle n'aime pas les chips. Oh, j'adore les chips. Je peux avoir une bouchée ? Tu te moques de moi ? Donne-les-moi. Hum, c'est si bon. Je peux pas me permettre ça. J'ai une idée. Hé, c'est Spider-Man. Je vais verser les chips dans la capuche de Mindy. Je dois être rapide. Hein ? Je crois que je l'ai raté. Tant pis, j'ai quelque chose qui va te remonter le moral. Je vais découper un cœur dans ce carton. Puis je trace une ligne au bas de celui-ci. J'ai besoin qu'elle soit droite. J'ajoute ensuite d'autres lignes au-dessus. Après, je colle un grand cercle jaune au milieu. Je place ensuite des cercles plus petits autour du carton. Je peux maintenant le retourner. Je colle un morceau de plastique sur le cœur. Je veille à ce qu'il soit lisse. Je plie ensuite un côté du carton. Je passe un bâton de colle dessus. Maintenant, je peux coller l'autre côté dessus. Et j'appuie. Ça ressemble à un sac de chips. Il y a encore du travail à faire. Je prends une bande de carton jaune. Et j'y dessine des ovales. Je vais les découper. Je me contente de suivre les lignes. J'aurai besoin de beaucoup d'entre eux. Je les mets dans le sac. Oh, Mindy ? Regarde ce que j'ai. C'est pour moi ? Oh, waouh ! C'est mon genre de chance. J'en ai l'eau à la bouche. Attends un peu. Ils ont un goût bizarre. Oh ! Ce ne sont pas des chips ? Je ne pensais pas que tu les mangerais. Au moins, elle ne trouvera pas les vrais chips. C'est tellement étrange. Une petite coupure ici. Ça a l'air bien. Je m'ennuie tellement. T'es pas sérieuse ? Ce cours est le meilleur. Hé, Molly ! Il y a quelque chose derrière ton oreille. Il y a quoi ? Waouh ! D'où ça vient ? T'es une magicienne ? Peut-être. Waouh ! C'est trop cool ! Waouh ! Ça me donne une idée. J'aurais besoin de beaucoup de cartons. Et de quelques ressorts. Maintenant, je peux faire une boîte. Tout se met en place. Ouais, ça devrait suffire. Mindy, tu dois voir ça. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! C'est toi qui as fait ça ? T'as pas encore vu la meilleure partie ? Regarde, il mange la pièce. C'est pas mal, hein ? Essayons encore une fois. J'espérais que tu dises ça. Je dois me concentrer. Je veux pas faire d'erreur. Hum, c'est une crotte de nez juteuse. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voici mon kitty. Je sais, il est incroyable. C'est normal d'être jalouse. Je le veux. Regardez-le. Euh, Molly, est-ce que je peux le tenir ? Bien sûr, je plaisante. Je t'ai eu. C'était pas très gentil. Y'a pas moyen que tu tiennes mon kitty. Roh, elle est si méchante. Mais je vais lui montrer. Je vais commencer par couper ce carton en deux. Maintenant, j'ai besoin de colle. Je la pique sur le pourtour. J'ai une longueur de carton dentelé. Je le presse sur la colle. Je remplis les bords pour faire une boîte. J'ai enroulé du papier autour d'une brochette en bois. Je le mets à l'intérieur de la boîte. J'ai découpé une fente dans ce carton. Il servira comme couvercle de la boîte. Je vais tirer le papier par la fente. Je dessinerai dessus ensuite. Et c'est tout. Molly, regarde ça. C'est un dessin animé de Hello Kitty. C'est plutôt cool, hein ? Quoi ? Où est-ce que t'as trouvé ça ? J'aimerais bien l'avoir. Y'a qu'une seule solution. On fait un échange. Tu sais ce que je veux. Wouhou ! Ça vaut vraiment le coup. Il est si doux et si calin. Waouh ! J'ai jamais rien vu de tel. C'est la meilleure chose qui soit. Je pourrais faire ça toute la journée. Mon alarme est réglée. C'est l'heure d'aller au lit. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Attendez un peu. J'ai oublié l'examen. Oh non, c'est grave. Je dois étudier. J'espère qu'il n'est pas trop tard. D'accord, je peux le faire. Ce n'est qu'un semestre de travail. Ça ne peut pas être si difficile. Oh, je suis tellement fatiguée. Mais je dois continuer. Tu étudies beaucoup, hein ? Je t'ai apporté des encas. Oh, t'es la meilleure. Je sais. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Chut ! Il faut que j'apprenne ça. Ta lampe vacille. Elle doit être défectueuse. Et maintenant, elle est cassée. Oh, c'est pas bon. J'espère que tu n'as pas peur du noir. Attends. J'ai une idée. Oui, faisons ça. Je dessine des cœurs sur un gobelet en papier. Ensuite, je les découpe. Je place un disque de carton sur le bord de la tasse. Et j'y enfonce une tige de bois. Maintenant, j'ai besoin d'un grand nombre de disques en carton. Je les empile et je fais un trou dedans et dans le gobelet. Maintenant, j'enfile les lumières dans la tasse. J'enfonce la tige de bois dans les disques de carton. C'est une jolie lampe de bureau. Oh, Mindy ! Cette lampe t'aidera à étudier. Oh, waouh ! C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est parfait. Bonne chance, ma chérie. Tu vas réussir. Oui, j'en suis sûre aussi. Ce livre est très intéressant. Mais la lecture est un travail difficile. Ça me donne faim. J'ai besoin de manger. Heureusement, j'étais préparée. Je vais prendre des bonbons. Hum, c'est génial ! Je suis tellement contente en ce moment. Rien ne peut gâcher ça. Qu'est-ce que tu penses faire ? Mets les bonbons à la poubelle. C'est tellement injuste. J'y prenais plaisir. Tu connais les règles. Tu me déçois, Mindy. Maintenant, lis ton livre. Je suis trop sornoise pour elle. J'ai encore des bonbons cachés. Non, je ne peux pas. Où est-ce que je peux ? Il doit y avoir un moyen de les manger. Attendez, je sais quoi faire. Je vais découper un nuage dans un morceau de carton. Ensuite, je vais lui coller des yeux et une bouche. J'applique de la colle sur les bords et je colle de la mousse dessus. J'aurai également besoin d'une fermeture éclair. Ça donne un joli carnet de notes. Mais il recèle un secret savoureux. C'est comme un arc-en-ciel sucré. C'est génial ! La prof ne le saura jamais. Mindy, qu'est-ce que tu fais ? Rien ? D'accord. Ne gâche pas mon petit encas. D'accord, c'est parti. Je me demande ce que je vais obtenir. Ouais, c'est très excitant. Oh, bien joué, chérie. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Oh là là, c'est une carte de crédit. Wow, c'est génial. J'ai hâte de l'utiliser. Je suis si heureuse. Je vais faire une virée shopping. C'était peut-être une erreur. Wouhou ! Où est ma chaussette ? Je veux dire, elle était juste là. Et j'ai perdu mon AirPod. Oh, je sais. Salut, maman. Comment je peux t'aider ? Est-ce que ce sont mes affaires ? Non, tout ça est à moi et tu dois payer pour les avoir. Tu te moques de moi ? Donne-moi l'argent. Je n'achète pas mes propres affaires. Je m'en vais et je prends ma chaussette. Hein ? Comment tu es arrivée là ? Je pense que t'as oublié de payer pour ça. J'ai pas de temps à perdre. D'accord, tu vas au centre-ville. Tu devras expliquer ça aux flics. Lizzie, qu'est-ce que tu fais ? J'ai essayé de te donner une chance. À bientôt. Lizzie, reviens ici. Ce livre est très intéressant. Je vais mettre le vernis à ongles ici. Oui, ça a l'air bien. Je pense que je suis prête. Oh, regardez-là. Ça a l'air amusant. Bienvenue dans mon salon de manicure. Je voulais me faire faire une manicure. Laisse-moi voir tes ongles. Oh, ils sont terribles. Qui est ta prothésiste angulaire ? Je ne peux pas travailler avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, je vois, d'accord. Peut-être que ça te fera changer d'avis ? Euh, je ne pense pas. Nous avons des tarifs élevés ici. C'est tout ce que j'ai. Oh, t'es tiradine. D'accord. Tu peux utiliser ma carte de crédit. Attends un peu, c'est la mienne. C'est pas important, maman. Tu vas payer ? J'arrive pas à croire que je le fais. Merci, assieds-toi. En fait, j'attends ça avec impatience. Je travaille avec les technologies les plus récentes, comme cet applicateur d'ongles automatique. C'est tellement exclusif. T'as beaucoup de chance. Wow, c'est tellement futuriste. J'en suis assez fière. Je l'ai fait moi-même. Je vais faire un trou dans un gobelet en papier. Puis, je retourne le gobelet à l'envers. Ensuite, je le coupe en deux. Je mets le haut de côté. Il a l'air plutôt ordinaire. Je lui ajoute donc un peu de couleurs. Je fais le tour du trou avec un stylo rose. Je vais faire une ligne fine, comme ça. Ensuite, je dessine un cœur d'amour. Je veux qu'il soit super mignon. Je vais ajouter d'autres cœurs et les colorer de différentes couleurs. Ça a l'air bien. Maintenant, je redresse le gobelet. Je place ce dessin de Barbie par-dessus. Il est ensuite temps de concevoir les ongles. Je les ai dessinés sur une bande de papier. Je vais les colorier. Ils seront tellement uniques. Wow, ils sont si colorés. Ensuite, je les découpe. Je vais les ajouter au gobelet. Ça va permettre aux gens de savoir ce que je propose. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ensuite, j'ajoute un panneau Barbie. Il y a encore du travail à faire. J'ai besoin d'une tige en bois et d'une fine bande de mousse. J'enroule la bande autour du bâton. Je la garde bien serrée. Je m'arrête d'envelopper à ce niveau. Je dois coller les ongles sur la mousse. Je vais les espacer. Ça a l'air bien. Ils sont tous sur la mousse. Il faut maintenant que je les mette dans le gobelet. C'est pas compliqué. Là, c'est prêt. Essayons-le. Mets ton doigt dans le trou. La mousse va tourner. Le dessin sera ensuite appliqué sur l'ongle. Wow, regarde ça. Nous devons faire le reste. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore. Je me sens si élégante. Tu es magnifique. Merci, ma chérie. Il faut se concentrer. Doucement, j'ai presque réussi. Wow, c'était vraiment cool. Tout se passe bien. Rien ne peut m'arrêter. Une minute. Non, pas maintenant. Pourquoi c'est arrivé? Lizzie, tu vas bien? Raconte à maman ce qui ne va pas. Le jeu, il s'est cassé. C'est la pire des choses. Il faut que je répare ça. Oh, le vieux nounours fiable. Regarde ce que j'ai. Sérieusement, maman? Regarde ce petit cochon. Éloigne-le de moi. Il ne reste plus que ce carton. Et ce n'est pas ce qui va remonter le moral de Lizzie. À moins que... J'ai une idée. Lizzie va adorer. Je commence par tracer des lignes dans les coins du carton. Comme ça. Ensuite, je prends les ciseaux. Je coupe le long de la ligne. Je ne veux pas faire de grosses coupures. Je le fais sur chacune des lignes. C'est parfait. Maintenant, je peux replier les côtés. Les coupes facilitent grandement les choses. Il me faut maintenant un pistolet à colle. J'ai besoin d'une petite ligne de colle ici. Je fais ça à chaque point. J'insère une bande de carton dans la boîte. Je veux qu'elle soit bien ajustée. J'utilise le pistolet à colle pour la maintenir en place. Je mets un trait de colle le long de la partie inférieure de la bande. Maintenant, je prends une tige en bois. Je fais un trou dans un bouchon de bouteille de soda. Je fais glisser la tige par les coups et je la place dans la partie centrale. Ensuite, j'ai besoin d'un tube de papier hygiénique. J'y introduis une autre tige. Je les insère dans la boîte. J'enroule ce dessin autour des tubes. Je place une longueur de scotch sur les bouchons de soda. Et puis, je l'enroule autour d'eux. Je colle Mario dessus. Ensuite, j'ajoute une couverture. Il ne reste plus qu'à la peindre. J'ai hâte de montrer ça à Lizzie. Regarde ce que j'ai. Je pense que tu vas aimer. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça a l'air sympa. C'est comme mon jeu. Regarde, Mario saute. Et si je tourne ça, il bouge. C'est vraiment cool. T'as vu ça, maman ? Je m'amuse comme une folle. Je suis ravie. Maman s'en va maintenant. Merci, maman. J'ai faim, j'ai faim. Plus vite, maman, j'ai faim. Un peu de patience, chérie. J'espère que ça va te plaire. Hum, ça a l'air bon. Une seconde. Pourquoi maman mange avec des baguettes ? Moi, tout ce que j'ai, c'est cette stupide fourchette. Hum, ça a l'air délicieux. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux ça. Non, c'est le repas de maman. Mange ton riz. Non, j'ai pas envie. Claire, mange ton assiette. Je veux des baguettes. Bon, très bien. Prends-les. Wow, trop bien. Bon, alors, comment ça marche ? Une seconde. Hum, il me faut juste un peu d'entraînement. Ça y est, j'ai un grain ? Attention, encore un petit effort. On y est presque. Je l'ai eu. T'as vu ça ? Je vais réessayer. Regarde, maman, je suis un morse. Euh, non. Avec les dents, ça marche pas. Je vais essayer une approche plus directe. Je vais essayer en plantant les baguettes dans le riz. Ha, je savais que ça marcherait. Oh, elle me fait de la peine. Euh, Claire, et si tu... Je sens que ça va être long. À moins que... Je sais, je vais utiliser des cure-dents. Avec ça, plus de problème. Il ne me manque qu'une petite chose. Un post-it. Donne-moi une seconde, Claire. Je mets le post-it sur la table. Puis, je prends un cure-dent. Je le pose dessus. Et j'enroule le post-it autour. Il faut juste le rouler bien serré. Je veux que le papier reste bien serré autour du cure-dent. Ensuite, je mets de la colle. J'en mets sur toute la languette qui dépasse. Ça devrait suffire. Puis, je continue d'enrouler le post-it. Je veille à ce que ce soit bien collé. Puis, je le plie au milieu, de sorte à créer un V. Ensuite, je plante un cure-dent de ce côté et un autre de l'autre côté. Je les enfonce bien. Et voilà, des baguettes pour débutants. Regarde, Claire. Il faut que tu vois ça. J'ai fabriqué ces baguettes pour toi. Waouh, des mini-baguettes. J'ai l'impression d'être géante. J'ai hâte de manger avec. Ça sera beaucoup plus facile. C'est parti. Waouh, t'as vu ça? Miam, c'est bon. J'en veux encore. Waouh, comme ça change. Je me débrouille comme une chef. Tu t'en sors à merveille, ma puce. Je peux manger mon plat maintenant. Tout ça m'a donné faim. J'ai l'eau à la bouche. J'ai hâte de... Claire? Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis inarrêtable, maman. Waouh, je suis impressionnée. Hum, c'est trop bon. Je ne mangerai plus jamais avec une fourchette. Merci, maman. Oh, avec plaisir. Wouhou, je suis rentrée à la maison. Fini l'école. Sois sage, Claire. Au revoir. J'ai failli oublier. Qu'est-ce que... J'aime m'exprimer à travers l'art. Ça me permet de me sentir vivante. Oh, coucou, maman. T'as vu ce que j'ai fait du salon? C'est un vrai taudis. Comment c'est possible? Je suis partie à peine une seconde. Je ne me sens pas très bien. Oh, oh. C'est pas tout à fait la réaction à laquelle je m'attendais. Bon, au grand mot, les grands remèdes. C'est une sucette? Oh, elle est jolie. Je peux la voir. Viens la chercher. Allez, encore un effort. C'est mon jour de chance. Miam. Il va falloir que je fasse vite. Je vais entourer le pied de la table de films plastiques, puis je continue en faisant tout le tour de la table. Je vais faire plusieurs fois le tour. L'idée est de parquer Claire. Hein? Tu as dit un truc? Tiens, Claire. C'est pour toi. Oh, c'est vrai? Ça tombe bien. Je me sens inspirée. Maintenant, je vais pouvoir ranger? Ouais, c'est une bonne idée. Pfiou, c'est lourd. Oh non! Pas bougé. Pas bougé. J'ai acheté cette boîte de peinture. Maman, regarde mon dessin. Ouf, j'ai terminé. C'est magnifique. Ouais, je sais. Mon bébé est une artiste. Ça pourrait être ton nouvel atelier. Wouah! J'adore cet autocollant. Je vais le mettre juste là. Où est-ce que tu vas, maman? On doit sortir. Allez, on y va. Attends, j'ai pas mis mes chaussures. Oh, il y a beaucoup de choix. Lesquelles je vais mettre? Ah, je sais. Je vais être super belle. Tu l'es toujours, ma chérie. Oh, Claire, tu es un vrai bout en train. C'est bon, maman? Je suis prête. C'est parti. Non, mets tes chaussures correctement. Bon, d'accord. Je voulais tester un nouveau style. Dépêche-toi. Je ne veux pas arriver en retard. Où sont mes clés? Maman, je suis un avion. C'est très joli, chérie. Mais qu'est-ce que... Claire! Qu'est-ce que je t'ai dit? Les chaussures, ça va au pied. On en a déjà parlé. Qui est-ce qui m'appelle? Je n'ai pas le temps pour ça. Oh, salut. Oui, on arrive bientôt. Oui, je sais. Je n'ai jamais le droit de m'amuser. Maman va être super fière de moi. J'ai mis mes chaussures toutes seules comme une grande. Regarde, maman. Ah, il y a un souci. Euh, non, je ne crois pas. On ne va jamais s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens par là. Je vais t'aider. Ouf, je pensais que tu n'allais jamais me le proposer. Donne-moi tes chaussures. D'accord, mais tu me les rends. Elles sont à l'envers. Ça va dans ce sens-là. Là, c'est le pied droit et là, le gauche. Oui, oui, maman. T'as vu comme ils sont beaux, mes autocollants? Claire, écoute-moi. Respire, comme au cours de yoga. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je me fais belle. Tiens, ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de l'un de tes autocollants. Oh, celui-ci, il est mignon. Je vais m'en servir pour t'aider à mettre tes chaussures à l'endroit. Je vais mettre tes baskets, comme ça. Ensuite, il va me falloir des ciseaux. Intéressant. Attends, attends. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Tout va bien, ma puce. Je vais mettre une moitié dans chacune de tes chaussures. Je les colle à l'intérieur. Comme ça, tu n'auras qu'à faire coïncider les deux moitiés de l'autocollant. Et tes chaussures seront à l'endroit. Fais voir. Non, je crois pas que ce soit comme ça. Oh, j'ai trouvé. Regarde, j'ai réussi. Très bien, ma chérie. Maintenant, tu peux les enfiler. C'est trop bien. Je suis une grande maintenant. Je suis prête, maman. Je suis trop forte. Youhou! Ma petite puce, tu grandis tellement vite. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on sortait. Oh, je viens d'avoir une super idée. On ne va pas tarder. Laisse-moi encore dix minutes. Regarde, maman. J'ai fait pareil avec tes chaussures. C'est joli, hein? Oh non, il y a des autocollants partout. Qu'est-ce que tu as fait? Je les ai rendus plus jolies. Merci. C'est exactement ce que je voulais. Allez, maintenant, il faut qu'on y aille. Attends, donne-moi une seconde. J'ai failli oublier. Encore un autocollant? Là, je suis prête. Qu'est-ce que t'en dis? J'abandonne. Alors, il faut que je fasse un joli cadeau pour maman. Oui, voilà, regarde ce que j'ai fait. Un avion en papier? Pas mal. Mais regarde ce que moi, j'ai fait. Je lui ai fait un flocon en papier. C'est ça que tu as fait? C'est nul. Juste une feuille avec des trous. Tu peux parler, toi. Tu as fait un avion en papier. Tout bête. Comment tu oses dire ça? Tiens, prends ça. Tu as détruit mon cadeau. Je te déteste. Et moi, je te déteste. Oh, regardez, elle est en train de se disputer. On ne peut pas les laisser faire. Stop! Wow, qu'est-ce qu'il s'est passé? On est où? Je crois que cet étrange sorcier nous a amené là. Étrange sorcier? Ça ne me plaît pas. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, bienvenue dans ce défi. Alors, comme vous le voyez, j'ai cette maison de poupées. Et il y manque un canapé. Il faut que vous en fassiez un. En faire un, il a dit. Je ne sais pas trop comment faire. Attends une seconde. J'ai une idée. Alors, voilà le canapé. On va prendre quelques mesures. Mais elle est passée où? Bizarre. Il suffit qu'on refasse ce canapé en origami. Je vais plier la feuille en deux, de coin à coin. Ensuite, je vais l'ouvrir et refaire la même chose avec les autres coins. Maintenant, je vais plier ce coin jusqu'à la ligne du milieu. Je déplie et je recommence. Ensuite, je replie jusqu'au centre. Il faut bien appuyer. Et je refais ces étapes de l'autre côté. Ça avance bien pour l'instant. C'est bon, j'ai fini l'autre côté. Je peux passer à l'étape suivante. Encore déplie jusqu'au milieu de la feuille. Pareil des deux côtés. Ça devient un peu plus dur à plier. Alors maintenant, je vais un peu déplier. Mais il faut que j'amène les autres coins au centre. C'est reparti pour déplier et plier jusqu'au milieu. Et maintenant, on replie. Sans oublier de tourner la feuille et de refaire de l'autre côté. On commence à avoir quelque chose. Pas mal ! Déplie et replie encore. On doit obtenir un rectangle. Maintenant, je peux rentrer les coins à l'intérieur pour faire une sorte de boîte. Pareil de l'autre côté. Super ! Et je vais en faire une deuxième. Je vais rentrer l'une dans l'autre. Voilà, cette étape-là est terminée. Maintenant, on passe à cette petite feuille. Je vais la plier en deux sans appuyer et la glisser ici. Une deuxième ici pour faire les accoudoirs du canapé. Tu sais quoi ? Il nous faut aussi des coussins. Ta-da ! C'est trop mignon ! Voilà mon canapé, monsieur le sorcier. Très bon travail ! Je dois bien mesurer tous les côtés. C'est bon, maintenant il faut que je calcule. C'est bizarre qu'elle ne soit toujours pas revenue. Oh ! Elle s'est endormie. Bon, je suis contente de mon travail. Je vais mettre mon petit canapé dans la maison de poupées, juste ici. Défi suivant. Je veux que vous me fassiez ça. D'accord, je peux y arriver. Je vais prendre cette feuille. Hum, je me demande par où commencer pour faire ce bateau en papier. Oh, bon sang, si seulement j'étais sur un vrai bateau. Vogant dans les vagues, au soleil, du vent dans les cheveux. Ah, tellement reposant. Je pourrais passer tout mon été sur un bateau. Hum, je crois qu'elle s'est encore perdue dans ses pensées. Ah, elle va prendre du retard. Il vaut mieux que je la ramène parmi nous. Hein, quoi ? On est censé faire des bateaux en origami. Ah oui, c'est vrai. Je vais m'y mettre. Je vais commencer par plier la feuille en deux dans la longueur. Oui, c'est bien. Bon début. Et maintenant, je vais la tourner et plier dans l'autre sens. J'appuie bien sur mes plis. Alors, je vais rouvrir la feuille et faire un pli jusqu'au centre. Un peu quand on fait un avion en papier. Mais ça ne doit pas ressembler à un avion. On doit faire un bateau. Je vais replier ce côté vers le haut. On obtient un peu la forme d'un bateau. Ou d'un béret de matelot, si ce n'est pas un bateau. Alors, l'étape suivante va être un peu plus dure. Il faut que j'ouvre et que je fasse d'autres plis. Ensuite, je vais passer ce bout sous celui-là pour revenir à plat. Et je replie à nouveau les coins. Regarde, j'ai fait un beau triangle, mais je n'ai toujours pas un bateau. Il faut que je le retourne. Et maintenant, l'étape finale. Wow ! Regarde, j'ai tiré dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, j'ai un bateau. Ça rend tellement bien, je l'adore. Comme ça, on a deux petits bateaux. On est trop fortes. Vous vous en êtes toutes les deux bien sorties. Bravo. Hé, attendez. Venez avec moi, on va les essayer. Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon, la baignoire est pleine. Prête à lever l'encre ? Hé, regarde, il flotte. Trop mignon. Oh, ils commencent à prendre l'eau. En même temps, ils sont en papier. Il faut vraiment que je refasse mes ongles. Oh, vous êtes prêtes ? Voilà notre défi suivant. Des ongles ? Facile. Je vais sortir mon kit de manucure. Alors, par où commencer ? Avec ces bleus, je pense. Ils vont suivre avec ma tenue. Allez, je vais les coller. Oui, regarde-moi ça. Défi relevé. Quoi ? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Oula, tes ongles sont ridicules. Je vais faire des origamis. Je vais prendre ce coin et le plier jusqu'au bord en face. Ensuite, je replie l'autre coin pour obtenir un triangle. Et ce coin aussi, pour un autre triangle. Et pour finir, le dernier coin. Alors, maintenant, on va replier ça vers le haut. Et une deuxième fois, j'obtiens un vrai triangle. Bien. Alors, je vais l'ouvrir et plier ce coin vers le bas. Et ensuite, encore vers le bas. Puis, je replie le dernier bout vers le haut. Il y a beaucoup de plis à faire pour celui-là. Mais mes plis doivent toujours être bien appuyés, même si le papier est plus épais. C'est l'étape un peu plus dure. Je dois ouvrir ça pour glisser le coin à l'intérieur. Comme ça. Regarde, je peux passer mon doigt à l'intérieur. Tadam ! Regarde-moi ses ongles. Oh, nul. Bien joué. Pourquoi est-ce que les miens ne sont pas assez bien ? Si tu avais vu ta tête. Tu es trop méchante. Tu penses qu'on devra faire quoi ensuite ? Des grues. Voilà votre défi suivant. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas par où commencer. Je sais ce que je peux faire. J'ai mes écouteurs. Je vais me les mettre aux oreilles. Ça va marcher. Je vais lancer ma playlist. Oui, je le sens bien. J'adore cette chanson. C'est parti pour les plis. Je vais commencer par plier un coin sur l'autre. Classique. Et pareil avec les autres coins. Maintenant, je plie d'un bout à l'autre. Appuie bien et rouvre la feuille. Ensuite, fais pareil avec l'autre côté. Alors, je vais le rouvrir et ça va être un peu plus difficile. Il faut que j'utilise les plis existants pour faire ce triangle. Ensuite, je vais plier cette petite extrémité au centre. Bien et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais plier le coin du haut vers le bas. Puis à nouveau vers le haut. Retourne la feuille et refais pareil. Alors, on reprend l'avant et on va l'ouvrir un peu. Ce pli n'est pas évident non plus, mais maintenant, on a un diamant. Alors, on recommence. Il n'y a plus beaucoup de matière. Mais on continue de bien marquer les plis. Et ensuite, on retourne et on refait, bien sûr. J'aime l'étape suivante. Elle est amusante. On va plier vers le haut cette espèce de petite jambe. Et ensuite, on replie cette pointe vers le bas. Allez, ça commence à prendre forme. Prends des ciseaux. Coupe ici jusqu'au centre. Cette aile descend comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, plie ces petits bouts de papier comme ça. Un, deux, trois plis. Oui, regarde, j'ai fait une petite grue en origami. Oh, trop mignon. Regarde, elle peut danser. Euh, d'accord. Elle est à fond dedans. Eh, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'écoute ma playlist. Écoute. Oh, d'accord, je comprends mieux. Cette playlist donne la pêche. Je ferai mieux de me mettre à mon pliage aussi. Waouh, danse, petite grue. Oui, j'ai fini ma grue. Elle peut danser aussi. Regarde-les. Elle danse comme jamais. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici? D'où vient cette musique? Waouh, moi aussi, j'ai envie de danser. On s'ennuie, là. Oh, le sorcier est de retour. On va voir ce qu'il nous dit. Le défi suivant est une fleur. Au travail. Ok, je pense savoir comment faire pour celui-là. Hé, oui, je me demandais si tu pouvais m'aider. Merci. Tenez, signez ici, s'il vous plaît. Super, et voilà vos roses. Bonne journée. Sorcier, j'ai mes roses. Quoi? C'est pas du tout ce que je veux, voyons. Ah, bon, d'accord. Je vais essayer autre chose. Alors, un peu de ça et un peu comme ça. Et maintenant, mes ciseaux. C'est bon, je crois que j'ai fini. Ta-da! C'est quoi, ça? Je crois que tu as encore perdu. À moi d'essayer quelque chose avec mes ciseaux. Mais avant ça, quelques pliages. Alors, je vais utiliser ma règle et un crayon pour tracer une ligne. Bien, maintenant, je peux découper. Je vais découper des bandes jusqu'aux traits. D'une extrémité à l'autre. On peut rouvrir. Oh, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre de la colle ici. Et je vais replier la feuille pour coller les deux bords. Maintenant, il me faut une paille verte et encore de la colle. Je vais mettre de la colle autour du bout de la paille. Comme ça, et je peux coller la paille au papier. Il faut que j'enroule la feuille autour de la paille. Continue, continue, continue. Et maintenant, je refais pareil avec une autre feuille. Ça rend super bien. Oui, j'ai fini ma fleur. Oh, vraiment pas mal. Beau travail. Quoi ? Oh, il a raison. C'est stylé. Oh, elle est triste. Hé, regarde. J'en ai fait une pour toi aussi. Oh, une fleur violette. Merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie. Oh, leur amitié est enfin rétablie. Non, tu es méchant. Va-t'en. Mon ours. Aïe. Ah, ma tête. Chérie. J'ai connu ma tête. Oh, ça ira, ma chérie. Hourra. Je peux voler. Tout est sec. Mon ours. Oh, mon Dieu. Attends une minute. Megan a besoin de protection. Les éponges viennent à la rescousse. Elles peuvent aller tout autour de sa tête. Les bords tranchants ne te dérangeront plus. Pas avec ce truc sur la tête. Waouh. Non, je ne sens rien. Non, non. Ça suffit. Tiens. Découvrez mon nouveau restaurant. J'ai accroché les lumières moi-même. Allons-y. Par ici. J'ai tellement faim. Délicieux. Ça n'a pas très bon goût. Mais Megan, ne mange pas le plastique. C'était moins une. Prends juste mon chocolat blanc. Tiens. D'accord. D'accord. Cette chose est dégoûtante. Tu le veux? Non. Sérieusement? Ah, sérieusement? Je ne te blâme pas. Mais c'est du plastique. Ouais. Miam. Non mais arrête. Tu vas t'étouffer. Peut-être que je peux faire quelque chose. Remplis un bol de chocolat blanc. Puis fais-le fondre. Ça a l'air super. Verse-le maintenant dans ce moule. Oui, dans chaque carré. Ajoute aussi du colorant alimentaire. Juste quelques gouttes. Ensuite, remue le tout comme ça. Tu peux faire beaucoup de couleurs. Mets-le dans le congélateur. C'est prêt. Ils ressemblent à des pièces de Lego. Mais ils sont totalement sûrs. Et leur odeur est fantastique. Je ne sais pas trop à propos de ceci. Tu l'essaies en premier. Wow, ça t'a plu? Miam. Ça te plaît? Oh, c'est merveilleux. À moi. Construisons une tour géante. Tu es si haut. Oups. Désolée, j'ai faim. Bonne année, maman. Célébrons. Wow. J'aime bien. Je vais l'allumer pour toi. Wow. Voilà. Voici l'autre. Hourra. Regarde. La mienne brûle vite. C'est tellement joli. Regarde. Wow. Tu adores la veille du nouvel an, non? Ta main. Non. Oh là là. Regarde ça. Ne sois pas contrarié. C'est bon. Bingo. Attends une minute. Je peux réparer ça. Avec l'aide de cette carotte, je mets le bout du pétard dedans. Voilà. Beaucoup plus sûr. Maintenant, tiens ça. Wow. Cool. Wouhou. Regardez mon cierge magique. Il brûle. Wow. Yeah. Bonne année. Je suis vraiment désolée que tu sois malade. Ah. Tellement mouillée. Désolée. Je ne peux pas m'en empêcher. Ah. C'est bon, chérie. Ah. Dégoutant. Ah. 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 Tellement congestionnée. Je suis fatiguée de ces choses. C'est un sacré rhume. Tu as besoin de médicaments. Tu te sentiras mieux en un rien de temps. Allez. Ouvre grand. C'est bon. Ah. J'avais peur de ça. Bon, t'es divine. Je ne sais pas quoi faire. C'est un jeu d'attente pour l'instant. À moins que... Peut-être que nous pouvons déboucher ce nez. Tout d'abord, je verse de l'eau dans la bouteille. La moitié devrait suffire. Ensuite, j'ajoute le mélange de rinçage nasal. Je le laisse ensuite se dissoudre pendant un moment. Je visse le haut et j'ajoute cette pièce finale spéciale. Tu es prête ? Le soulagement arrive. Tu vois, c'est en train de sortir. Encore un peu. Bingo ! Wow. Ce truc était dans mon nez. Je peux respirer. Attends. Non. Voilà qui est mieux. Hé, les amis, restez calmes et tranquilles. Je vais faire une farce à Molly. Ça va être très amusant. Tu es prêt à le faire, squelette ? Je l'entends arriver. Nous ferions mieux de nous mettre en position. Hé, je suis là. Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Ça va, Molly ? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Garde ça loin de moi. Détends-toi, je vais peindre la boîte. Elle est trop ennuyeuse. Elle a besoin d'une touche de rose. Cette étoile peut ajouter de la brillance. Je ne peux pas oublier l'autocollant. Je pense que c'est prêt. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bip bip ! On passe ! Vroum, vroum ! Je m'en vais. Euh, au revoir. D'accord, je ne m'attendais pas à ça. Et toi, squelette ? Wow ! Oh, wow ! Ce sont les résultats du test. Ce n'est pas grave, vous pouvez le garder. Je n'y crois pas. J'ai obtenu un A+. Qu'est-ce que tu as eu, Mindy ? Attends un peu. Est-ce que c'est une plaisanterie ? Un F, moi ? Comment ? L'essentiel est que tu as essayé. Pauvre Mindy. Je déteste l'avoir triste. Attendez, je crois que j'ai une idée. Mes autocollants me remontent toujours le moral. Et je sais comment faire sourire Mindy. Je ferai mieux de me mettre au travail. J'ai créé un livret en papier. Je vais couper le milieu de la première page. Ensuite, je vais dessiner une grille sur une autre feuille de papier. Je dois marquer une case sur deux. Puis, je les découpe. Comme ça, je place la feuille à l'intérieur du livret. Il faut qu'elle soit bien alignée. J'ai esquissé un dessin. Je sais que ça semble étrange, mais faites-moi confiance. Cette feuille peut être placée à l'intérieur du livret. Ensuite, je prends un stylo. J'ai besoin de retracer mon dessin. Je prends mon temps. Je ne veux pas que le papier glisse. C'est plus facile si je maintiens le livret en place. Ça se présente bien. Les grandes lignes sont presque terminées. Ensuite, il faut ajouter de la couleur. Je ne vais pas tout colorier. Je vais lui mettre du rose aux joues. Et je fais de même avec les oreilles. Ça va être trop mignon ! Il est temps de changer de stylo. J'utilise de l'encre noire pour les yeux. Je laisse un petit cercle de blanc. J'ai collé une languette sur le papier. Je vais le tirer et révéler un deuxième dessin. Maintenant, je dois compléter celui-ci. Je commence par les grandes lignes. Celui-ci sera un joli renard. Ce sont les animaux préférés de Mindy. Elle sera très surprise. C'est pourquoi je veux qu'il soit parfait. Je vais passer par chaque section. À nouveau, j'appuie sur le papier. Un seul faux pas et c'est fichu ! Ensuite, je peux ajouter de la couleur. J'utilise l'orange pour ça. C'est un renard après tout. Encore une fois, je ne vais pas tout colorier. Je ne vais remplir que certaines zones. Je pense simplement que ça lui donne une belle allure. L'effet global sera meilleur. Ça a quelque chose de relaxant. Je devrais le faire plus souvent. J'aime bien ce que je fais. D'accord, je dois me concentrer. Je me laisse distraire. Et je le fais pour Mindy. Un peu de couleur ici. Et peut-être un peu plus là. Waouh, j'ai hâte de voir le résultat final. Le jeu en vaut la chandelle. Hum, je vais lui faire des sourcils. Ça a l'air bien. Ensuite, je lui ferai une langue rose. Enfin, j'ajouterai les joues roses. Les animaux sont terminés. Mais il reste encore une chose à faire. J'ajoute un petit ovale en haut de la page. Ce sont les petits détails qui font la différence. C'est prêt ! Hé, Mindy, c'est pour toi ! Oh, vraiment ? Regarde ça ! Waouh, c'est vraiment cool ! Je savais que ça te plairait. Waouh, joli dessin, Mindy. C'est très coloré. C'est un travail qui donne soif. Maintenant, où est-ce que j'en étais ? Oups, j'ai cassé mon crayon. Ce n'est pas grave, j'ai un taille-crayon. Un petit tour et il sera comme neuf. Je pourrais alors terminer mon arc-en-ciel. Je veux qu'il soit beau et pointu. Voilà, c'est très bien. Attendez une seconde ! Qu'est-ce qui est arrivé à mes crayons ? Il semble que j'ai encore du travail d'affûtage à faire. Mais ce n'est pas grave. Je suis une machine à tailler les crayons. Oh, regardez-moi ce gâchis. Je ne peux pas accepter ça. Je dois nettoyer. Attendez, je sais quoi faire. Je vais faire une entaille dans ma tasse. Je n'irai qu'à moitié. Je place ensuite ma tasse sur une autre. Je la décore et voilà. C'est un dinosaure affamé et il a repéré son goûter. Miam, miam ! Je pense qu'il a apprécié ça. Gentil dinosaure. C'est l'heure de faire l'appel. Ah ah, tout le monde est là. Et maintenant, je m'ennuie. Cette classe est la pire. J'aimerais qu'il y ait quelque chose d'amusant à faire. Des idées, squelettes. Oh, t'es vraiment un intello. Je suppose que c'est à moi de décider. Je vais faire un avion en papier. Je souhaite créer une pointe. Maintenant, j'ajoute un autre pli. C'est bien mieux que la leçon. Je fais une petite languette à la base du triangle. Wow, regardez-moi ça. C'est très intéressant. Et il est prêt à décoller. Regardez-le partir. Oh non ! Qui a fait ça ? Je n'en ai aucune idée. Hihi, j'ai tout un escadron. Qu'est-ce que... Mettez-vous à l'abri. Oh, il vient droit sur moi. Wow, un atterrissage parfait. Vous êtes dans le pétrin. C'était squelette. Bien essayé, Mindy. Ça suffit. Oh oh, ce n'est pas bon. Tu es dans le pétrin. Tu as fait une énorme erreur. Et maintenant, tu vas te payer pour. Euh, je peux vous expliquer. Trop tard. Attendez, s'il vous plaît. Ça ne se reproduira plus. Je dois travailler rapidement. Allez, mes compétences en origami. Ne me laissez pas tomber. J'ai besoin de mon ballon de colle. Ensuite, je colle le papier ensemble. J'ai besoin d'une autre feuille. Je les réunis. Il m'en faut une de plus. Je vais faire un cube. Maintenant, je fais une base. Je presse ensuite les côtés ensemble. J'ai terminé. Et juste à temps. Euh, désolé pour l'histoire de l'avion. Bon, j'ai fait ça pour vous. Tu as fait quoi? C'est merveilleux. Vous le pensez vraiment? C'est la meilleure chose que j'ai vue. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je pourrais le regarder toute la journée. C'est trop mignon, non? Ouais, je l'ai fait à temps. C'est Timmy? Regarde ses cheveux. Waouh! Il est temps de passer à l'action. Oupsie! Hein? Salut, ça va? Oh, hé! Tu penses que tu peux l'avoir? Deux personnes peuvent jouer à ce jeu. Je tente ma chance. Oh non! Mon pull! Oh, bon sang! Incroyable! Ah! Et zut! Maintenant, quelqu'un passe une journée difficile. Ce n'est pas mon problème. C'est mon pull préféré. Attends un peu. On dirait une aiguille à tricoter. L'opération réparer ce pull est en cours. Le vieux s'en va. Le nouveau s'installe. Maintenant, je le remets en place. Je vais l'utiliser pour pousser le fil. Ensuite, je tire le fil de cette façon. Et je coupe. Il me faut maintenant une note autocollante. Et du ruban adhésif double face. Je colle la fin du fil ici. Il s'accrochera quand on mettra de la pression. Maintenant, je peux faire un dessin. Et c'est tellement facile! Presque terminé! Nous y voilà! Je coupe maintenant l'excédent. Trop mignon! J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Vous voyez? Nous y voilà! Hein? C'est pour toi! Tu le veux? Oh! Wow! Est-ce que c'est un cœur? Elle m'aime bien. Appelle-moi quand tu veux. J'attendrai. Youpi! Vraiment? Pas possible! C'est mon Timmy! Tu veux dire mon Timmy! Oh! C'est ridicule! Mouah! C'est très excitant! Ah ah! Oui, j'ai compris. Oui! J'ai aussi un appel. Ouais, je pense avoir le temps aujourd'hui. Hein? Oui, j'ai le temps! Je pense? Tant pis! Je veux aussi une montre pour filles. Je vais donc en faire une. Maintenant, pour ce qui est des mains. Je te rappelle. Tu veux une montre, hein? Chérie, viens ici. Fabriquons ta propre montre. Tout d'abord, on fait le cadran de la montre. Viens ensuite le cadre. Retourne-le et insère la pièce arrière. Parfait! Maintenant, la partie la plus agréable. Hello Kitty! Pourquoi ne pas rester un peu? Colle cette pièce sur le dos. Et ajoute de la couleur. On ne peut pas se tromper avec le rose, n'est-ce pas? Maintenant, attache-les. Et glisse-y ta montre préférée. Regarde. Eva, regarde ça. Wow! Mais la moi! Elle est vraiment à moi? Je me demande quelle heure il est. Super! Bon, je me remets au travail. Oui, moi aussi. Ouais, je m'en occupe. J'ai bientôt fini. Où est-ce que tu en es? Eva? Envie de voir un tour de magie? Hum, d'accord. Il y a quelque chose derrière ton oreille. Quoi? Je suis riche. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Voyons voir. Wow! J'adore ce jeu. Ouh! En voilà une autre. C'est amusant. Il ne faut pas oublier celle-là. Et celle-ci non plus. Et ici? C'est exact. Regarde toutes ces pièces. Wow! Tout est à toi. Wow! Génial! Je dois les garder en sécurité. Wow! C'est une toute petite bourse. Je ne pense pas qu'elles rentreront toutes. Entrez là-dedans. Allez! Maman, regarde. C'est impossible. L'impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Regarde. Commence d'abord par recouvrir le carton. Puis ajoute de courtes chevilles en bois. Et place un ressort par-dessus. Maintenant, mets cette pièce ici. Et glisse-la dans ce morceau de carton. Il faut coller maintenant ce morceau de bois. Les pièces de monnaie arrivent. Il est temps de fermer la boîte. Voilà! Et pour rendre l'extérieur plus amusant, transforme-le en un joli visage. Quelqu'un à faim de pièces. Et voilà! La boîte peut contenir toutes tes pièces de monnaie. Mais comment? Je vais te montrer. Prête? Maintenant, dépose la pièce sur la langue. Pousse! D'accord! Essaye! Cool! D'accord! Vas-y! Bon appétit! Il la prend! Oh! Wow! C'est génial! Ça peut prendre un certain temps. Qu'est-ce que c'est? Il a encore faim!